On amorce évidemment le mois de juin, on est en 2024, on est en fin de saison, on fait le point sur la télévision du Haut-Richelieu. La télé que vous regardez de mille et une façons maintenant, bon oui en onde via Vidéotron ou Internet au Richelieu, mais via YouTube également. Avec nous pour en parler, le directeur général de la télévision du Haut-Richelieu, Richard Ascot. Bonjour et bienvenue. La télé a 43 ans, mais Richard à la télé, c'est combien d'années? J'ai commencé en 86, mais directeur depuis 92. La télé a beaucoup évolué depuis les 30 dernières années. Bon, un, on est ici maintenant au 145 Richelieu depuis quelques années déjà. Probablement l'une des meilleures décisions de ta direction, Richard. En tout cas, avec André Borriel, quand on a travaillé ensemble à différents endroits qu'on a fait, on a fait pas mal de local. C'était notre rêve d'avoir une bâtisse à nous autres. Puis là, quand on a vu ça ici, je pense qu'on était en face à l'époque, tu te rappelles, le 128? Ça coulait de partout. Un organisme à but non lucratif qui est propriétaire de son immeuble, financièrement, ça fait toute la différence du monde? Bien, ça fait toute la différence du monde parce qu'au niveau du paiement du loyer, l'argent revient à Corpo. Ça fait ni plus ni moins. C'est sûr qu'on descend l'hypothèque à chaque année. Tu vois, là, on est ici depuis 2013, officiellement propriétaire depuis octobre 2013. Et puis, tu sais, il nous reste quatre ans à peu près à payer sur l'hypothèque. C'est quand même bon. Bon, et le fait d'être propriétaire de son immeuble a permis des leviers financiers pour acheter des équipements qui sont extrêmement coûteux. On regarde ici, les gens ne le voient pas, mais sur le plateau, il y a cinq caméras HD. Là, ça, c'est sans compter l'éclairage, la régie de production et tout ça. Bref, ça coûte cher faire de la télé. Très cher. Les câbles au distributeur ne mettent plus aucun sou. Plus une salle. Donc, le financement se fait, en gros, via le fameux télébingo. Souvent, les gens nous posent la question, oui, mais comment ça se finance tout ça? C'est le télébingo. Oui, le télébingo, je te dirais que c'est le 7-8e de nos revenus, ce qui est énorme, tu sais. Parce que sans ça, il ne faut pas se leurrer, on t'a fini. Quand on a déménagé de l'autre côté, c'est parce qu'on avait le télébingo qui était commencé. Sinon, on n'aurait jamais pu envisager d'acheter le bâtiment, puis encore moins d'acheter les équipements, comme tu dis. Donc, ce que les gens doivent comprendre, c'est pas de télébingo, pas de télé locale. Non, pas de télé, c'est fini. Bon, parce que le financement, bon, tu le dis, le nerf de la guerre, évidemment, c'est le financement. Oui, le fait d'être propriétaire de son immeuble, ça l'a amené, évidemment, beaucoup de possibilités. Mais les revenus du télébingo, c'est la grande, 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 grande majorité des revenus qui font vivre cette télé locale-là. Il y a d'autres revenus superficiels qui sont importants aussi. Quand même, oui. Bon, entre autres, les gens ne connaissent pas beaucoup ce qu'on appelle la PAMEC. Oui, c'est le ministère des Cultures et des Communications. Le programme d'aide aux médias communautaires du Québec. Communautaire et écrit. Communautaire et écrit, ou en tout cas… C'est quand même important, ça, pour la télé? Oui, c'est quand même un bon montant d'argent. Bien, je te dirais, c'est environ entre 50 et 60 000 $ par année. Quand même. Par contre, c'est un job quand même à remplir la paperasse de tout ça. Puis si tu n'es pas dans les bonnes grâces, la madame, là-bas, ça va moins bien. C'est ça. Donc, il faut faire la paperasse en bonne et du forme. Oui. Aide dans les bonnes grâces. Puis même encore. Puis même encore. Non, bien, tu sais, c'est des documents à remplir. Tu sais, si, mettons, je calcule ça pour le télébingo, avec la régie des alcools, c'est quand même plus facile à remplir comme document que le ministère des Cultures et des Communications qui te demande de décortiquer tes propres chiffres que tu nous envoies. Tu sais, pour moi, nous autres, tu sais que nos états financiers sont vérifiés par un comptable. Et les autres, les formulaires, bien, il faut que tu redécortiques encore une fois les chiffres que tu te fournis qui sont déjà très explicites, très clairs. Bon, une autre bataille que tu tentes de mener en ce moment, qui est peut-être une bataille de sensibilisation, parce que pendant très, très longtemps, pour des raisons historiques, la ville de Saint-Jean donnait une subvention à la télé, ce qui est un peu un non-sens, honnêtement, parce que la radio et le journal ont de l'achat publicitaire émanant de la ville. La ville n'attend à une subvention qui, malheureusement, politiquement, on se rappelle évidemment dans un certain mandat de 2017 à 2021, avec l'ancien maire, où les opposants de l'époque disent, oui, bien là, la ville subventionne la télé, mais pourtant, elle achète de la publicité dans les autres médias. Bref, ça fait quelque temps que tu essaies de sensibiliser la ville au fait que Saint-Jean est probablement l'une des rares villes à ne pas investir. – Dans les conseils de ville, c'est exactement. – Dans sa télé locale. – Parce que nous autres, on fait un résumé du coup des travaux du conseil municipal, puis je calculais qu'en commandite, parce que je ne veux pas avoir une subvention de la ville, je ne veux pas qu'ils nous donnent de l'argent, je veux qu'ils, oui, qu'ils nous donnent de l'argent, mais versus un service qu'on leur offre déjà, tu sais. La plupart des télévisions communautaires locales autonomes qu'il y a autour de la licence de Montréal sont toutes payées. Ils sont toutes payées pour faire le travail, soit de la captation du conseil de ville ou de produire une émission en particulier comme on fait à chaque semaine, tu sais. – Oui, la fameuse diffusion. – Oui, mais il faut que tu le fasses, tu sais, il y a un travail à faire quand même. Quand on veut voir l'émission de 30 minutes qui est packagée à chaque semaine, il y a un travail, il y a une recherche à faire, il faut que tu l'écoutes, le conseil. Après ça, on passe de l'époque à André, André qui fait le montage, l'infographie, il y a tout. Tu sais, c'était quand même un bon job, là. Fait que moi, je calculais qu'il devrait y avoir un certain montant d'argent qui serait en commandite sur cette émission-là pour nous donner un coup de main versus, tu sais, le travail qu'on fait. – Bon, je faisais référence tantôt au fait que les câblés aux distributeurs, dont Vidéotron, évidemment, ne mettent plus aucun sou dans les télés locales. Même, on a vu dans la dernière année, Vidéotron a annoncé la fermeture de Ma TV pour Montréal. – Oui. – Exact. – Quels sont les impacts à prévoir à moyen-long terme? Parce que là, actuellement, Montréal diffuse quand même certaines émissions qui ont été produites, qu'on diffuse cette année. Mais là, il va venir un temps où il n'y aura plus rien à diffuser comme tel. Donc, c'est quoi la suite pour les télévisions communautaires autonomes qui sont encore rattachées à cette licence liée à Vidéotron? – Il ne faut pas se cacher. Moi, j'ai une entrevue demain avec eux autres. – OK. Donc, ça va… – On va savoir demain après-midi vers où ils s'en vont. Ce que j'ai entendu dire, c'est qu'ils vont maintenir la diffusion pour un an à Montréal. Donc, j'imagine qu'ils vont passer des reprises d'eux autres. Mais ils vont aussi ramasser les émissions de télé autour de la Couronne de Montréal. Quand je parle de Laval, d'Airbonnet, etc., là, tu sais. Et ils vont faire un package avec ça. Là, encore là. Tu sais, nous autres, on diffuse, on a chaud, il est tout le temps diffusé. Lundi, mardi, mercredi, j'ai dit vendredi, de 17 à 17h30. Est-ce qu'il y a d'autres mondes qui vont vouloir avoir cette plage-là? Comment ça va se passer? Je ne le sais pas encore. Mais ce que j'ai entendu dire, selon Steve Degagné, c'est qu'ils vont maintenir la mise en onde au moins pour un an. Charles Bergeron est en train de rebâtir la nouvelle mise en onde parce qu'ils sont déménagés. Ce n'est plus à TVA. Je pense qu'ils sont en aille chez Québécois. Ils s'en vont sur la rue Frontenac, dans le building du Journal de Montréal. Exactement, c'est ça. Il est en train de rebâtir la mise en onde là. Demain, je devrais savoir plus où on s'en va. Parce que même, on recevait plutôt dans l'année la directrice générale de la Fédération des télés communautaires autonomes. Puis, tu sais, il y a une autre bataille aussi qui est vieille, qui a plusieurs décennies. Oui, les télés communautaires ont pris naissance à une époque où il y avait un monopole de Vidotron, de Cogéco. Bon, de ceux qui étaient là à l'époque, ce qui n'existe plus aujourd'hui. Or, pourtant, les télés communautaires, contrairement aux radios communautaires qui peuvent diffuser sur onde hertzienne, les télés communautaires sont encore un peu prisonnières de leurs câblos distributeurs, ce qui est un peu un non-sens en 2024. Et ça, c'est une bataille qui n'est pas encore… Territorial. Oui, qui n'est pas encore gagnée. Parce qu'en même temps, les gens peuvent regarder sur YouTube. Maintenant, ils peuvent regarder même Internet au Richelieu, qui est le câble au distributeur pour la partie rurale de la MRC. Donc, la percée de la télévision au Richelieu est quand même assez grande, mais pourrait l'être davantage. Pour l'être davantage, on pourrait être affilié ou diffusé sur Bell. Oui. Ou tout autre. Tout autre diffuseur de potentiel. Même pourquoi pas, là, tu sais. Tout à fait. Avec Vidéotron, c'est une question de territoire, peut-être de ligne. Donc, c'est contrôlé. Si on pouvait diffuser notre bingo sur Internet, ce qu'on ne peut pas faire parce que c'est une licence qui est territoriale. Bon. Terminons avec le bingo parce que tu l'as dit, c'est la majorité des revenus. Ça existe depuis une dizaine d'années maintenant. Oui, depuis 2012. Les cartes, vous les avez un petit peu augmentées, mais c'est ridicule. C'est quoi? C'est 9 $ une carte? 9,50. 9,50. Oui. Ça a été 8,50 pendant 11 ans. Wow. Puis là, on a remonté d'une pièce parce que le papier a augmenté. Tout a peut-être. Si tu sais, tout augmente. Est-ce qu'on a fait le total des gains qu'on a donnés au fil du temps? C'est fou, hein? En fait, dans une année, on redonne combien? Si on calcule, mettons, 45 bingos par année, par semaine. Voyons, par année. Par année, c'est ça. Fois 5 000 $. Quand même. Environ 200 000. Ça fait qu'on est à un million et demi. C'est fou, hein? Oui. Ça va vite. Il y a plus que ça. Et avec aussi une clientèle qui se renouvelle de père en fils ou de mère en fils surtout. Oui, on est chassé. On a des gens qui sont plus âgés, mais on a des jeunes aussi qui embarquent puis qui ont du fun. Oui. Ah oui. C'est le fun. Il faut faire attention. Tu sais, on le dit souvent, on le voit actuellement dans l'actualité, l'avenir de la radio, l'avenir des journaux, l'avenir de la télé, bref, l'avenir des médias locaux. Oui. C'est primordial dans une communauté que les gens encouragent leur radio, leur télé, leur journal. Parce que c'est par là que l'information passe et l'information circule. Ce traitement-là, il ne sera pas fait par les grands médias à Montréal, même si on est proche de Montréal. C'est la clé de l'affaire. Bien, c'est 200 000 par année. Oui. Fois 12 ans. Donc, c'est 10,4 millions. Donc, 2,4 millions de dollars qui ont été remis en prix depuis la naissance du télébingo. Exact. C'est quand même pas rien. Puis, ça le fait travailler 5 personnes à temps plein, plus des pigistes. Exact. Comme toi, comme Alain Rameau, comme les gars de Sport Express. Tu sais, c'est comme une belle petite business. J'appelle ça une PME, moi. Une PME, une entreprise d'économie sociale. Tout à fait. Bien, longue vie à la télévision du Richelieu, longue vie à son directeur général. Merci. Qui est là depuis la nuit des temps ou presque. Merci, Richard. Merci, Éric. Restez avec nous. On revient après ceci. Sous-titrage ST' 501